Pour moi, ça a vraiment été ma transition professionnelle, du passage d'une quinzaine d'années comme prof d'EPS, et puis d'avoir pris ce virage il y a plus de 15 ans, de commencer le web, les magazines. C'est vraiment comme un accouchement à la fois professionnel, personnel, dans ces périodes comme ça, d'édition. Ce qui m'a le plus marquée au fur et à mesure du développement du Made in Mag, c'est un peu le regard porté par les hommes sur le Made in Mag, les couvres, la présence des femmes, et en tant que femme, porter un magazine très orienté sur l'économie, et mettre les femmes en avant et au fur et à mesure des numéros, donc ça a fait maintenant plus de 40 Made in Mag, Ari Mag, Yamag et tout, c'est la découverte à chaque fois de toutes ces femmes qui font des projets, qui font l'économie, qui développent, et ça, je trouve ça merveilleux. Au début, quand on bosse, on travaille beaucoup, beaucoup, on ne garde pas trop, autour de soi, on est un peu la tête dans le guidon, puis tout d'un coup, je me suis un peu plus rendue compte de la notoriété que ça avait pris, et puis quelques réflexions, enfin maintenant, un peu, t'es devenu un personnage public, et ça, au début, on se rend compte, enfin, moi, je ne me rendais pas compte du tout, j'étais dans ma bulle, et donc là, c'est que ça m'a fait, à la fois, un peu plaisir, mais en même temps, je suis toujours un peu timide, et je trouve que depuis quelques temps, on parle beaucoup plus, enfin, la parole s'ouvre, enfin, tu vois, un peu ce mois-ci sur le harcèlement sexuel, sur le corps de la femme, sur le plaisir féminin, et je pense que c'est un peu en veille sur tous les médias, féminins, généralistes, sur le web, et tout, je trouve que ça marque, j'ai l'impression qu'une année, les femmes prennent beaucoup plus la parole, pas moly, tous les jours, il faut persévérer, je pense, et que, alors, je pense qu'autant les hommes, les femmes, quand on travaille, je trouve un petit pas chaque jour, persévérer, pas se décourager, être avec son équipe, et puis, et bon, partager qu'on c'est dur, mais, pour ça, j'ai de la chance, j'ai une super équipe, donc, je pense qu'il faut avoir confiance en soi, alors, peut-être, parfois, c'est ce qui me manque, alors, je me le dis à moi-même, d'essayer de s'aimer, d'avoir confiance en soi, c'est la base.